Oh, direct dans la tête! Boom! Ça a pris 3 tirs pour que j'ai réussi à le pogner, mais j'ai fini les one-shots. Il était peut-être déjà blessé, je crois qu'il y a une balle de 9000 mètres dans la tête, ça le tuerait. Bonjour ma gang de parfums, c'est DoomKissé89, on est de retour dans le subsistance pour notre épisode numéro 3 de notre Let's Play. C'est comme notre saison 4, tu sais. Fait que, fait que, fait que, fait que ça n'a pas d'importance dans le fond, je suis juste de ça de même. Euh, oui, depuis... Là, vous vous dites, Colin, juste épisode 3, qu'est-ce qui se passe? Il est donc bien avancé. Oui, j'ai joué entre les épisodes, mais l'épisode 1, en fait, on a commencé la saison avec un livestream. C'est pour ça que je suis autant avancé que ça. Je suis autant avancé, mais je ne suis pas aussi avancé que je pensais. J'étais en train de regarder ça. Ben, j'ai joué une journée avant de commencer. Puis là, j'ai dit, ah, Colin, j'ai crafté bien des murs, on va les installer tantôt. Je me suis dit, Colin, prochaine étape, c'est mon workbench, c'est mon établi que ça me prend. Fait que là, je commence à me dire, bon, je vais faire mes stockages, mon stockage de masse, mon stockage d'énergie. Ça, je me dis, Colin, je me pensais plus avancé que je suis. Je ne suis pas rendu le pantoute. J'ai d'autres affaires bien avancées qui sont plus importantes, genre une jardinière, parce que j'ai vraiment... Bon, tu sais, j'ai un peu d'algues, mais à part ça, je n'ai presque pas de fruits et légumes. Puis les algues, ça peut descendre vite, on va en avoir besoin. Aussi, j'ai été infecté, je crois, dans le dernier épisode ou entre les deux, je ne sais plus. Fait qu'on va se faire un antidote, on va commencer avec ça. J'avais gardé un morceau de foie brûlé exprès pour ça. C'est un bon truc que je vous donne, c'est ça, si vous voulez... Si vous tombez, en tout cas, sur des foies, vous avez en masse de nourriture, gardez-les, faites-les brûler pour pouvoir les garder pour pas qu'ils pourrissent. Vous pouvez les garder assez longtemps pour les conserver, à moins que vous ayez un frigidaire, évidemment. À ce moment-là, vous pouvez les faire cuire normalement. Sinon, faites-les brûler, comme ça, ils ne pourriront pas. Puis, vous allez pouvoir vous en servir plus tard dans un antidote. Alors, on va commencer par se soigner. J'en ai plus d'espère, des fois. Fait que, on va essayer de pas se faire infecter encore. Si j'en parle pas trop, ça devrait pas arriver. Là, comme j'en ai parlé... On est comme... On n'a pas un Jinsei. Euh, oui. Fait que là, je voulais faire ça, je voulais... Ah, non, non, non... Qu'il n'arrache pas ça partout, toi. Je peux mettre ça ici aussi. J'ai fait un escalier qui tourne vers la gauche. Parce que... Fait changement. D'habitude, je tournais tout le temps à droite, à cette rondelle et ça. À gauche. Oups. Ok. Ah, il est ici. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas pris la bonne affaire, tout ça. Fait que, on va s'installer un escalier dans le coin. Pas comme ça. Vraiment dans le coin. Puis, ça prend le moins d'espace possible. Dans le coin, j'ai dit... Ouais, peut-être pas dans le mur, hein. Une petite manière de sortir un petit peu. Il y aurait une manière d'installer ça plus intelligemment que ça, je suis sûr. Euh... On va... Tourner ça comme ça. Je vais le laisser. Ça a l'air bon, ça. Bingo! C'est très de ça que je voulais. Alright. Fait que... Note... Bon, c'est ça. Euh... Depuis le dernier épisode, on a eu une mise à jour cette semaine. Je vous invite à aller voir mon vidéo sur la dernière mise à jour. S'il y a vraiment des choses intéressantes là-dedans. Euh... Principalement, l'expansion de la carte. Et... Yes, yes, yes. C'est vrai. C'est vrai. Euh... Dans... À l'Ouest. Euh... Ou le lac. À l'Ouest. Comme indique mon nouveau... Ma nouvelle boussole, vous voyez, en haut à gauche. Eh oui. W pour Ouest. Eh oui. Et... Comme... Code Game disait éventuellement, il va peut-être avoir une... Pour l'instant, il n'y a pas de... En fait, il va dire ça dans ses mots à lui. Il va pas... Supposer trop d'affaires là. Il va pas faire de... De fausses promesses en son nom là. Mais euh... Il disait... Pour le moment, il y a pas... Il y a pas... Il y a pas de boussole qui sont un objet qu'on peut fabriquer. Mais... Il est installé dans votre... Mais on l'a dans notre interface. En gros. Oh. J'ai mon énergie au piton. Il faudrait peut-être que j'arrête d'abuser... Quoique là, je suis en train de produire de ça. Fait que je n'ai pas beaucoup de biocarburant. J'ai du faire quand même... Peut-être passer à d'autres choses. Putain, pourquoi pas. J'en ai... Ah, j'en ai de la vitre. Je pensais que je n'en avais pas de faite. De toute façon. Euh... À ce moment là, on va faire du zinc. Je passe du temps un peu sur ma... Production. Mais bon, tant pis. Euh... Puis tant qu'à avoir fait ça, on va les installer tout de suite. Pour le moment. Comme d'habitude, j'aime bien les installer cachés en dessous de l'escalier. Ça n'a aucun avantage à part que... Ben, c'est parce que je n'ai pas besoin de taponner après. Je n'ai pas besoin de m'en servir de ça. Ça sert. C'est là. Ça existe. C'est juste du stockage. Ça a l'air d'une tank à eau chaude. Mais c'est juste une grosse batterie finalement. C'est un réservoir. Oups. Peut-être qu'au travers de la marche, j'aime pas trop ça. On va le décoller un petit peu. Les différenciés, c'est pas compliqué. Le gros, c'est l'énergie. Le petit, c'est la masse. Et euh... Autre chose qui a changé depuis la dernière mise à jour. Qui est vraiment important. Les attaques des chasseurs. On a maintenant des options dessus. Donc on peut euh... On peut choisir si on euh... Si on veut recevoir des attaques. Ou euh... En fait, on a trois options. Soit on a les attaques normales. Qui sont comme maintenant. Qui peuvent nous attaquer. Ils nous attaquent par représailles. Et peuvent aussi nous attaquer euh... Occasionnellement. Ou sinon seulement par représailles. Ou euh... Pas d'attaque par en tout. Pour l'instant, j'ai changé... J'ai changé le mien. Pour... Avec représailles seulement. Pour le moment. Je vais peut-être... On peut voir ceci dans le fond. C'est dans les options là. Only revenge attack. On a les options ici. Pour l'instant, je vais faire ça comme ça. Ça va m'éviter de... Ça va me permettre de progresser un peu plus vite. Puis ça va m'éviter de me faire chier. À se faire tout le temps détruire ce qu'on fait au fur et à mesure. Comme dans la dernière saison. J'ai été vraiment découragé. Mais euh... Soit du temps passant. Pendant qu'on parle de chasseurs. Ils doivent être arrivés. Ou ils doivent être sur le bord. Fait qu'il va falloir être prudent aujourd'hui. Oh. Ok. Ils sont définitivement arrivés. Parce que je connais pas d'animaux qui utilisent un shotgun. De retour. Ouais. Apparemment que bon. J'ai fermé le jeu sans que ça ait nécessairement sauvegardé. Jusqu'où j'étais rendu. J'essaie de voir un peu où est-ce que j'en étais rendu. On va déposer ça ici. J'ai pas besoin d'être ça sur moi. Pis on va manger un brun. Boire un brun. Pis on va aller voir euh... Fait qu'avant que je quitte, on entendait les chasseurs tirer du shotgun. Ils entendaient en tout cas. Un shotgun tiré. Fait que... Oh! Nan 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 nan. C'est bon. Je vais laisser là le morceau de ferroil. Fait que je sais à coup sûr qu'il y a un chasseur quelque part. Ah! Ben justement. Dread ça. C'est ce que j'ai entendu tantôt. Pas mal dans le même bout où j'étais tantôt. Tchut tchut. J'y réponds. Avec mon shotgun. Tchut tchut. J'y réponds. Avec mon shotgun. Tchut tchut tchut. Je croyais que j'en ai sur place. Euh... Et puis euh... Ca va les forcer à déménager dans le fond. Ok. Pas toi aussi. Ca il suffit. J'ai assez de viande sur moi pour le moment. Je vais monter en haut. J'essaie d'avoir un peu de... Oh! Je crois que j'ai fait quoi. Ben oui toi. Ah ben j'aime son endroit pour le moment. Il n'est vraiment pas au bonheur, hein. Chris, il y a un SVT en partant. Ah ben, il a déjà commencé à se construire pas mal, hein. Y'a un. Oh, direct dans la tête. Boom. Ça a pris trois tirs pour que j'ai réussi à le pogner, mais j'ai one-shoté. Il était peut-être déjà blessé. J'sais pas croire qu'il y a une balle de 9mm dans la tête, ça le tuerait, là. Alright, bon ben, en tout cas. Chaque fois, on me servait des rushers pour monter et avoir un point de tir sur eux. Il est pas... Il me bloque pas le chemin nulle part. Je peux aller au lac, ça me va comme emplacement. Là que je suis curieux à cette heure que... Il a pas encore installé son... Sa BCU, fait que peut-être que ça peut le déplacer. Je vais essayer juste pour le fun. Je vais démolir ça. Pis je vous reviens après. En fait, je vais l'accélérer ou quelque chose comme ça. J'suis curieux de voir. Le test étant... L'objectif étant juste de tester... Est-ce qu'ils vont être déplacés ailleurs ou... Est-ce qu'une fois que leurs murs sont installés, c'est trop tard? Petit lapin... Good! En tout cas, en guise de progression, on est quand même bien avancé. Ce que j'aimerais faire avant de terminer l'épisode, ce serait d'installer ma jardinière. Oh! Il l'avait pas vu. Il était caché derrière... Derrière la petite butte. Dans mes chevreuils. Des fois, j'ai essayé d'en chasser un... Sans... Juste à l'arc. Ça a été un flop total. Ils sont loin. Ils nous détectent de loin. Ils se mettent à se sauver vraiment de loin. Fait qu'il faut les tirer d'assez loin. C'est dur à viser. À l'arc. Fait que je vais attendre d'avoir mon SVT avant de m'attaquer d'autres chevreuils. Attendez ça, la distance est quand même assez grande. Ah! Je peux pas monter. Attends, une manière de monter sur ce putain de caillou là. Il y a une caisse qui m'attend en haut. Ah! À ce côté-ci, ça monte. Parfait. Génial! En tout cas, si je fais pas ma jardinière aujourd'hui, je vais laisser mon... Ma génératrice fonctionner pendant la nuit. Puis, prochain épisode, on va être bon pour partir de ça. De toute façon, quand même, je planterais mes graines le soir. Ça m'avancera pas plus. Ça poussera pas plus vite. Ah! Putain, une graine de coton, justement. C'est merveilleux, ça. J'aime ça. On va conserver des tomates pour refaire une réserve de fruits et légumes, là, parce que... Notre stock est très limité en ce moment. Quand même une bonne distance en plus de chez nous. Tant qu'il n'y en a pas un qui s'installe entre moi et le lac, ça devrait être possible. Ouais, je suis franchement content de l'emplacement où ils sont. Mieux, ça serait coller sa... Ben, pas nécessairement coller sa roche, là, mais assez proche de la roche. Histoire que je puisse sauter sur leur deuxième étage. Comme il y en a plusieurs qui s'installent sur le bord d'un rocher, puis... Tu peux sauter sur leur deuxième étage. T'as pas besoin de défoncer la porte... La porte? La porsse. La porsse. T'as pas besoin de défoncer la porte pour rentrer chez eux. Peut-être un autre. C'est pas triché! C'est pas comme si je me serais construit une ronde pour sauter sur leur deuxième étage. C'est eux qui se sont installés à côté d'un rocher. Si je suis capable de sauter dans votre cabane sans me casser une jambe, c'est de votre faute. Bon, le soleil est allé de se coucher. Ça a quand même été court comme journée, parce que j'ai passé beaucoup de temps à piocher sur les... Sur le feu de camp, là. Je suis curieux de voir si ça va le déplacer ou pas. Si ça va forcer le groupe de chasseurs à se déplacer ou pas. On va bien voir. Oh, j'ai pas beaucoup de... J'ai mangé mon dernier bout de saumon. J'ai quand même de la viande en masse. C'était pour dire que j'ai pas assez de viande, mais non, c'est pas vrai. J'ai tué un loup, donc j'en ai plus que c'est. Ah merde, mon feu de camp s'est éteint. Merdouille! Faut que je fabrique de quoi pour le rallumer pour la nuit. Ah, c'est sûr que j'ai pas assez. J'ai laissé fonctionner. Dernière pour le peu. De biocarburins qui me restent. Split one. Ça en marche. Pourquoi je me suis gardé un biocarburin? C'est pour m'offrir un kit d'allumage. Ça, ça, pis deux bâtons. J'ai-tu du bois sur moi? J'ai pas de bois. Pas en tout. J'ai pas ramassé de bois. Pas en tout. Je suis un peu paresseux, ma foi. J'ai pas de bois. Mais dans ce problème, les munitions sont dans celui là. On va rallumer ça ici. Je l'avais ramassé un peu, je pense que je l'ai mis dedans. Attends, on va te amasser ça. On va être bon pour un boite XO. Alright, là ce que je veux faire. Il a classé mon stock, mais en même temps, ce n'est pas ce que je veux faire. Ce n'est pas tant ce que j'ai d'urgent à faire. Ça va me prendre des planches. De mémoire, après ça, je suis en train de regarder. Ah non, c'est la jardinière. Je n'ai pas la bonne recette en tête. La jardinière, ça va être du bois, la ferroille, plus de planches que je pensais, puis bien de la corde. 8 de corde. Est-ce que j'ai assez? Je n'ai pas assez de cordes, mais j'ai assez pour en fabriquer assez. 5, 6, 7, 8. Des planches. 6, 10, mais ça. Puis la corde, ça s'en vient, tant que ma génératrice fasse de l'énergie en masse. En attendant, on peut toujours bien manger un peu pour recuire notre viande. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Fait que ça, ça, puis ça, c'est pour ma génératrice. Euh... Pas ma génératrice. Voyons, mon... Je vais construire ma... Ma jardinière. Je vais-tu l'avoir? Ce n'est pas facile dans ma tête en ce moment. Dernier bout de corde, après ça, on va voir ce qu'il nous faut. C'est parti. Merveilleux. Pour l'instant, je vais le mettre au deuxième étage. Éventuellement, je vais m'organiser un balcon ou un truc comme ça. Une serre hydroponique. Peut-être que le dernier étage, en fait, au sommet, ça va être un... tout en verre. Ça serait cool. J'étais dans le lac. Je n'ai pas pensé à ramasser de l'eau. Ça serait une bonne idée. On va finir par cuire? Oui. Parfait. Euh... Pis le fouet, je vais le laisser brûler, comme j'ai dit tantôt. Ça va m'en faire un que je vais pouvoir utiliser pour me faire un autre antibiotique. Un antidote, c'est-à-dire. Et bien, voilà. Donc là, on va mettre de l'eau. Peu d'eau qu'on a. On va mettre des fertilisants. On en emmasse. Pour une couple de shots. Pis on va planter des graines. On va commencer à faire du coton aussi. Aussitôt que j'ai des graines de coton, je les plante, dans le fond. J'espère rien à les faire... aller les planter, d'abord. Plutôt que j'ai du coton, le mieux c'est. Alright. Le soleil sur le bord de se coucher. Il est pas encore carbonisé. Je vais en profiter pour aller chercher un peu de bois. J'en ai pas ramassé, ça a l'air. Dans ma journée. Fait que... J'en ramasse plus quand je suis en dehors de la caméra. Parce qu'à un moment donné, c'est un peu plate à regarder. J'en suis conscient. Que ça peut être tannant de regarder quelqu'un qui frappe incessamment sur des arbres. Bon, c'est une journée à ramasser des bûches, là. C'est pas la journée à la plus palpitante. Souvent, je m'installe de la musique, pis je fais ça pendant une journée de temps. C'est sûr que je ramasse le stock que je trouve en chemin, là. Je laisserai pas des caisses traîner à terre, là. Mais quand je passe une journée spécialement à faire du... ramasser le plus de bois possible, ben... On se déplace pas rapidement, ben... On se déplace d'arbre en arbre, là. Comme là, y'a un beau ferroi qui m'attend. Avec... du fer. Regardons ça. Fait que là, je pense que la prochaine étape, ça serait de faire... en fait... Ce serait pas nécessairement de faire mon... mon établi. Faudrait que je fasse mon... Mon producteur de... mon fabricateur de masse. Ça, ça va m'en prendre un absolument, parce que là, euh... Pour l'établi, ça me prend 120 de masse. Là, j'ai aucune façon de monter en arbre. J'ai ma génératrice qui me permet d'augmenter ma quantité d'énergie, mais pas de... Je peux pas augmenter ma quantité de masse. Ça, c'est tant possible, là, pour le moment. Ça va être pas inutile. On va essayer de pas écarrer le non-ours. Je suis pas là, je suis pas là. Je pense que je peux être plein de ça. Définitivement, on va laisser un petit peu... Good. Un petit peu plus de bois. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Génial. Je vais me refaire des planches. J'en ai presque plus. Good. Ça, ça. Alright, on va terminer l'épisode là-dessus, pas mal. Euh... Dans le prochain épisode, on risque de... Je sais pas trop si on va s'en aller, là. Euh... On continue à progresser, là. Tranquillement, pas vite. On continue à grandir un petit peu, morceau par morceau. Pis, euh... Ça va prendre plus de planches pour faire ça, par exemple. Il va vraiment falloir chercher du bois, d'ici là. Et puis... Comme je disais, fabricateur de masse. Prochaine étape. Euh... Pis, si on est chanceux. Pis, tout de bien, notre workbench, bientôt. D'ici là, amusez-vous bien. C'était 2MQC89. On se voit dans le prochain épisode. Ciao! Une lumière aussi, ça fera pas de tard. Sous-titrage Société Radio-Canada